et bonsoir à toutes et à tout on se retrouve sur notre let's play au guard legacy j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode on va aller voir pardon excuse moi vas-y attendre moi pendant que je parle donc la suite des quêtes avec natsi onai pour l'instant on va aller parler à madame je ne plus le nom on va aller lui parler voir un peu ce qu'elle va nous dire sûrement nous orienter vers les mots de la directrice niam bonjour professeur j'ai des nouvelles les gobelins cherchent quelque chose un autre dépôt ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement voilà qui est bien étrange ces dépôts ressemble au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de rocoud en effet je crains que le temps commence à nous manquer regardez la carte heureusement la prochaine épreuve est assez proche elle est à poudlard comme vous le savez j'ai été directrice de mon temps mon portrait est accroché dans le bureau du directeur d'ailleurs j'étais là quand le professeur black a été prévenu de votre arrivée laissez-moi vous dire que vous m'intriguez attendez la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur oui je me suis dit que lorsque le moment serait venu l'occupant de ce bureau pourrait nous aider alors malheureusement ce directeur ne semble préoccupé que par lui même vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence mais je comprends très bien je trouverai un moyen d'y entrer bien je vous retrouve dans mon portrait à plus tard qu'a terminé les mots de la directrice comment accéder au bureau du directeur le professeur figue saura peut-être quoi faire alors il faut savoir je ne sais pas si j'ai cliché ou non mais le bureau du directeur mera j'y ai déjà accédé en fait il faut savoir que j'ai fouillé le pouddha plusieurs fois et en fait à l'extérieur donc je crois que c'est cette tour là on a un accès on a un balcon où j'ai pu me poser un balai et où du coup j'ai pu aller fouiller un peu le bureau du directeur sauf que j'avais l'impression que c'était quand même un peu bugué quand j'ai voulu ressortir qu'il y avait des sortes de murs invisibles du coup la question c'est de savoir est ce que j'ai dit de chier ou non et là du coup on doit s'y rendre je sais que ce moment m'y arriverait alors attendez c'est là je cherchais un point de tp qui paraissait le plus proche possible mais j'y suis déjà allé du coup j'ai déjà fouillé le bureau du directeur j'ai déjà trouvé tout ce qu'il y avait à trouver la question c'est ce qui est enfin j'ai pu me poser sans problème quand je suis reparti j'ai vu que ça faisait un peu murs invisibles que ça avait du mal après c'était juste les collisions qui étaient un peu buggés mais bizarre tu vois je me dis si vraiment c'était bloqué ils auraient empêché réellement je pense mais ouais du coup de toute façon vous verrez bien quand on y sera on va aller voir figue troisième épreuve et puis on va entamer ce qui sera je pense la dernière suite de quête le dernier bloc de quête mais là déjà on va se concentrer vraiment sur cet épisode là sur la prochaine preuve épisode prochain on ira voir date c'est au naï donc la dernière fois on a appris quand elle s'est anguillée avec sa mère que c'était une comment est-ce qu'on appelle ça personne qui pouvait se transformer en un animal j'ai plus le nom comme peter petit gros on est pas mal nickel il va falloir s'introduire dans le bureau du directeur dommage on n'a pas à bull zumboulder pour nous aider quoi la professeur black un énorme connard si je puis dire ce n'est pas l'idée était pas mal mais non professeur figue les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante quelque chose a changé l'autre gok et moi avons appris que les gobelins sont à la recherche d'un autre dépôt comme celui que nous avons vu dans le château de rockwood et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leur recherche le professeur fit gerald semblait très inquiète je vois visiblement un roc quand c'est plus que ce que nous pensions et monsieur ce n'est pas tout l'autre gok connaissait myriam il connaissait myriam ils se sont rencontrés au château de rockwood elle y menait des recherches c'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du port au loin il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser en dépit des ordres de run rock je suis sans voix elle pouvait vraiment séduire tout le monde il faut que j'en sache plus d'ailleurs j'aimerais parler à l'autre gok directement mais pas maintenant où a lieu la prochaine épreuve vous n'allez pas me croire mais elle se trouve dans le bureau du directeur incroyable très bien vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille l'elfe de maison du directeur le connais je ne connais pas l'elfe de maison du directeur il acceptera de me parler il est sûrement très loyal envers lui il est il vous faudra un déguisement et j'ai pile ce qu'il vous faut du polynectar vous aurez l'apparence et la voix du professeur black mais le polynectar ne nécessite il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler et sa préparation prend très longtemps non si alors comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur black on ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile disons simplement que j'ai ressenti le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande bon le temps presse buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre trop stylé comment vous vous sentez c'est incroyable je suis pas prêt d'oublier ce goût ma voix ça va c'est convaincant j'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue comme je vous l'ai dit vous devez récupérer le mot de passe auprès de scrope qui est quelque part dans le château vous devriez chercher le professeur kogawa elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre black de changer d'avis sans succès jusqu'à présent je vois mais ici le professeur black me voit je m'occupe de lui je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend après au lard ça devrait vous laisser bien assez de temps merci professeur j'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte c'est assez étrange d'entendre le professeur black exprimer sa gratitude on se rejoint là bas reste à trouver l'elfe de maison du directeur alors oui on va y aller à pied parce que j'ai pas de me retaper un temps de chargement chiant là mais assez proche madame kogawa ouais le quidditch ils ont annoncé qu'il y aurait pas de dlc du coup pas de quidditch auriez-vous un moment professeur évidemment professeur j'espérais vous voir j'ai à faire professeur sharp j'ai à faire bien sûr monsieur seulement vous m'avez interrogé sur une portion spécifique et bien j'ai bon ah oui oui c'est vrai bon allez-y sharp je n'ai pas de temps à perdre mieux vaut ne pas en parler ici monsieur je vous assure sharp vous pouvez parler librement très bien j'ai préparé la potion contre les fure oncles que vous vouliez j'aime bien oui bien sûr oui inutile de faire tant de mystères demandez un élève de la déposer un élève très bien excellent excellent alors là c'est très bon absolument et merci sharp j'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furent oncles il nous faut maintenant déterminer à quel élève confier cette tâche peu enviable je n'ai pas le temps de m'occuper de vous je suis très occupé laissez moi tranquille excellent une potion contre les furent quelqu'un a-t-il vu mon au miroir de poche en ivoire que peut bien vouloir le directeur grette monsieur weasley que faites vous ici vous n'avez pas mieux à faire professeur oui bien sûr j'aimerais vraiment être ailleurs en ce moment même vous avez besoin de moi je cherche mon elf de maison vous l'avez sûrement aperçu le petit gars une oreille je l'ai vu se diriger vers la grande salle il ya quelques instants il parlait de votre incroyable grâce monsieur je vous ai à l'oeil monsieur weasley monsieur redding le propriétaire de honneduc m'a dit que certains de ses darts de billy wig avait disparu un ingrédient prisé pour les potions et je n'ignore pas que vous vous targuer d'être un potioniste de talent quoi mais monsieur je ne me suis même pas approché de honneduc bon ça suffit sachez simplement que j'ai des yeux et des oreilles partout circuler monsieur weasley je trouve ça tellement stylé ça va entrer dans la légende d'accord lui il passe au travers moi je suis obligé d'attendre mais je vois il ya des favoris malgré le fait que je sois le directeur je me fais saucer bombez le torse élève de sang pur l'avenir vous appartient professeur black comment allez vous monsieur monsieur gaunt ou croyez vous aller comme ça je vous demande pardon monsieur et j'étais simplement sur le point de sortir alors comme ça vous prenez un jour de repos les élèves ne savent plus travailler de nos jours je dois écrire 50 centimètres sur le dictam et ses applications j'étais en chemin pour la serre ah oui oui avec du pu de bube aux bulbes le dictam fait une très bonne pâte à moustache et oui une bonne pâte à moustache tout va bien monsieur vous ne semblez pas être vous même je vous assure que je vais très bien gaunt si j'avais besoin d'un diagnostic je me rendrai à sainte mangouste j'adore bien bonjour je veux dire du vent les jeunes professeur je pourrais vous parler mais évidemment qu'on allait tomber professeur black sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le quidditch nous nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison ce serait mieux que rien mais vous oubliez la blessure madame kogawa professeur plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain j'ose même dire que ça leur a fait du bien ils s'en sont tous remis le fait que ce soit arrivé un élève de sang pur et bien ce n'est pas une raison pour ces insensés de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule un jeu ridicule je vraiment vous êtes parfois difficile monsieur j'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère mais bonne idée je peux même vous fournir le parchemin si vous en avez besoin bon où est mon elfe je du parchemin très bien alors je vais le faire avec plaisir et j'ai aperçu scrope dans la grande salle on aurait dit qu'il m'éviter je me demande pourquoi bonne journée madame kogawa qu'est ce qu'on a fait pour mériter un directeur pareil c'est clair que si vous voulez me parler voyez avec mes secrétaires ou débrouillez vous allez du vent sur sa excellent comme mission le directeur se dirige par ici mais ce brouhme un mot s'il vous plaît professeur quelle surprise et mon nom est blum rappelez moi votre matière de prédilection brouhme les buses approchent à grands pas les enchantements monsieur les sortilèges informulés je devrais peut-être travaillé sur un sortilège pour disparaître continuez comme ça brouhme et bientôt vous serez aussi invisible que votre camarade de cinquième année invisible pourtant nous avons fait connaissance à la bibliothèque d'ailleurs j'ai pu compter sur son aide avec des livres particulièrement lourd en parlant d'invisibilité où est donc passé mon fichu elfe de maison à rajoute pas de ligne quelque chose qui tourne pas rond chez le directeur on va tomber sur sébastien j'espère c'est peut-être marrant j'aimerais beaucoup tomber sur vous avez vu l'état de vos souliers allez les cirer professeur je pourrais vous parler s'il vous plaît bonjour professeur black professeur weasley je suis ravi de vous voir oui monsieur puisque vous êtes là j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet du professeur figue très bien j'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps de latitude professeur est ce bien raisonnable je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves il est rarement présent ah oui il règle pour moi certaines affaires officielles du ministère je vois mais si je puis me permettre je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de cinquième année soit disant pour le compte du professeur figue des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades cela va d'incursion dans la forêt interdite à des confrontations avec des fidèles de run rock et des spires de rock quoi allons donc non mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte professeur non vraiment il ne faut pas oui je vois je vais tenir figue à l'oeil de votre côté continuez l'excellent travail que vous faites tout à fait je et bien je merci et mais je pourrais me pencher sur bien 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 ce sera tout weasley je veux dire professeur weasley bonne journée de l'excellent travail et c'est plus de l'attitude au professeur figue je ne comprendrai jamais c'est top ah le professeur figue va enfin pouvoir respirer un peu c'est vrai qu'on a gêné de douze là oh je n'étais pas encore aller c'est trop kiffant le maître va bientôt pouvoir admirer l'excellent travail accompli par scrop votre attention chers élèves je décrète par la présente que la grande salle sera désormais décoré des élégantes bannières de serre d'aigle je ne répondrai à aucune question aujourd'hui ni plus tard d'ailleurs excellent ça c'est trop fort ça bonjour maître rappelle moi le mot de passe de mon bureau oh mais le maître a fait promettre à scrop de ne le dire à personne pas même au maître comment oses-tu défier mon autorité je devrais te donner une correction digne de ce nom oui monsieur bien sûr monsieur scrop vous demande pardon c'est la devise de la famille black maître oui bien sûr oui je le maître ne l'a certainement pas oublié c'est toujours pur n'est ce pas presque maître scrop pense que le maître mais scrop à l'épreuve c'est toujours pur évidemment et bien sûr comme le maître le sait l'intonation doit être la bonne ah oui bien sûr je t'ordonne de l'énoncer correctement le maître sait bien que la diction de scrop est plus que lamentable bon très bien toujours pur à merci oublie cette conversation et n'en parle à personne bien sûr monsieur scrop va faire de son mieux pour ne pas déranger le maître le polynectar se dissipe je ferai mieux d'éviter les regards ça va être marrant ça aussi on va croiser d'autres et on va commencer waouh waouh avoir le polynectar qui va perdre son effet oh j'arrive juste à temps les fesses dissipe fig avait raison je n'arrive pas à croire que ça ait marché je dois donner le mot de passe à la gargouille maintenant ok je pense savoir où et comment approcher les centaures pour leur demander de protéger les vivets retrouve moi dans la forêt interdite est-ce qu'il va m'afficher à la suite de la quête ou est-ce qu'à part que j'allais la choper moi-même tac bon on peut y aller à pied en fait pour ce que c'est à l'endroit où c'est il faut juste monter ah les temps de chargement m'épuise un peu il m'énerve tac en tout cas c'était très marrant j'ai beaucoup aimé cette partie de quête c'est où qu'il y a un attaquement en haut ou en bas malheur d'être plus en haut qu'en bas non j'ai un doute sa teinte il est quelque part là-bas mais alors je sais pas si c'est quoi ah là dis donc donc escalier flottant les élèves avisés prendront garde à ces escaliers qui changent de direction sans prévenir bien que certains ne soient pas contre quelques minutes de retard en cours ils pourraient regretter de rater l'heure du dîner excellent des pages que j'avais loupées de quoi on n'est jamais à l'abri c'est vrai que c'est stylé ça comme ça là cette grande toit avec ses escaliers et tout là il y a un balcon là-haut je sais pas à quoi il sert allons-y toujours pur je le disais bien que c'était avec la pureté nickel pas de teintement cela est rassurant cela veut donc dire que j'ai bien fouillé les zones et là-haut j'avais refouillé à nouveau évidemment on avait déjà fait on avait déjà fouillé et donc les escaliers qui doivent se taper le directeur quand même tu m'étonnes qu'après quand tu vois tout ce qui doit monter toujours plus haut toujours plus loin la gargouille c'est à elle que je dois donner le mot de passe toujours pur ah je pensais vraiment qu'il y avait une thématique et tout je me demande si toutes les grandes familles de sorciers ont une devise réveillon donc là il y a la chambre franchement le mec se met bien comme main il y a une chambre plutôt à l'aise plutôt tranquille et en fait moi c'était par là moi je suis arrivé avec mon balai de là en fait j'ai pu me poser mais pour repartir c'était un peu bugué c'était un peu étrange là il y a l'observatoire et tout clé d'admission je l'avais déjà récupéré déjà vu en fait ça mène à une autre porte qui est juste derrière les escaliers ou devant les escaliers je ne sais pas comment est-ce qu'on regarde et en fait il y a un livre un peu vite avec un livre ravi de vous voir c'est grâce à la réactivité du professeur Fig et maintenant ? approchez-vous du piédestal de l'antichambre et lisez le livre qui apparaît que vais-je trouver dans ce livre ? une histoire je ne peux pas en dire plus vous reconnaîtrez peut-être certains éléments j'ai été inspiré par un conte que bien des jeunes sorciers connaissent Harry Potter non c'est pas ça j'imagine que je ne vais pas me contenter de lire un livre vos soupçons sont fondés nous parlerons quand vous aurez terminé est-ce que pendant tout ce temps il était caché juste sous le nez du directeur ? ce doit être le piédestal ah j'ai freeze c'est terrible c'est affreux chargement c'est long voilà pour troisième épreuve troisième pansine et du coup après on fera la rencontre de la dernière je ne sais plus qui c'est oh wow professeur Fitzgerald vous m'entendez ? me voici en ce lieu vous pouvez m'appeler Niam vous allez assister à une fable faites attention les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent avancez conclu et prudemment utilisez les outils que vous croiserez pour me trouver le premier qu'il vous faut ah mais oui c'est l'histoire ah je sais c'est quoi comme histoire mais genre je ne serais plus dire c'est les trois artefacts la baguette de Churro la cape d'invisibilité la mort prend des formules multiples évitez chacune d'elles à tout prix tu vois ils ont eu l'ambition ils ont eu des projets enfin intéressants je pense que je peux pas rester par rapport je pense que je peux pas rester par rapport tout droit ils sont orientés de façon à ne pas nous voir oh j'adore j'aurais dû m'enfuir quand je le pouvais encore je dois profiter de l'occasion j'arrive Niam je dois y aller au bon moment c'était le bon moment je vois il y a un escalier droit devant bon ça c'est plutôt simple c'est stylé ça c'est vraiment quelque chose je m'y attendais pas c'est bon t'as fait des effets évidents je dois le trouver même pareil finalement c'est assez agréable à mon avis la mort va devoir la battre à la fin ça c'est classe dire j'ai battu la mort une échelle ils ne me verront peut-être pas si je passe par là-haut c'est épaisse c'est épaisse alors restez planté là pour que je m'en va allez je les ai semé pour l'instant il faut que je sorte d'ici où peut bien se trouver Niam ils sont trop nombreux je dois traverser aussi vite que possible c'est là que je dois aller mais je dois trouver un moyen de passer clairement il est dans ma direction on ne va pas pouvoir passer pour l'instant ils sont gentils ils regardent des murs à la place de regarder dans notre direction ça a l'air dangereux par ici je ferai mieux de trouver un autre chemin alors du coup ça a pas l'air d'être le truc des artefacts je dois rebrousser chemin je ne pourrai pas leur échapper je crois que j'ai intérêt à passer par cette porte ben voilà je dois rebrousser chemin et paf la porte s'ouvre c'est magique c'est fantastique alors c'est un peu gênant c'est le moment où jamais ok et voilà ça va échapper à la mort on a trouvé la carte après il va y avoir la baguette de sureau je n'en reviens pas je crois bien que je suis invisible je suis invisible Harry où est-ce que je dois aller ? en face pardon clairement la porte qui s'est ouverte je n'ai pas vu c'était quoi déjà ? c'était la cape d'invisibilité la baguette de sureau ils ne peuvent pas me voir je peux me rapprocher je peux continuer par ici tout va bien maintenant il ne me reste plus qu'à trouver Niam en tout cas c'est stylé je dois dire que ça change beaucoup par exemple de personnage qui est romper vous avez devancé la mort pour l'instant mais vous devez encore me trouver continuez à chercher mais cette fois vous ne pourrez pas vous cacher bon bah on va devoir fight la baguette de sureau utilisez la baguette qui se trouve devant vous ne gaspillez pas sa puissance extraordinaire c'est bien le compte que j'ai en tête mais je ne sais plus c'est le truc avec les trois artefacts je n'avais jamais ressenti un tel pouvoir un peu énervé bonsoir c'était rouge exploit de duel je t'interromps la charge d'un chien avec lui je t'interromps la charge d'un chien avec lui je la coupe Ah mais ouais, il protégout mais c'est rouge, j'en pense que c'est bon Ah, je t'entends que la charge un chien avec réflexion, j'ai pas qu'à faire J'ai pas réussi à repulser, c'est un peu moque En fait on a vraiment des sorts qui nous ont été pré définis et bah c'est ça quoi On peut pas tester sur d'autres, c'est un peu dommage Oh là là je crois que c'est une arène Ah bah je l'avais dit qu'on allait apporter la mort Oh là 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 Je l'avais dit qu'il reste ici, je vais skipper un peu Ouais j'ai même pas vu de... Ah mince il est pas évitable J'ai... j'ai voulu skipper, je me suis fait saussant Mais genre... je comprends pas comment il fait pour acheter me rappeler à ce qu'il y a euh... J'ai juste terminé un peu ici pour moi Allez Mais... mais mec, mais c'est des trolls, ils sont censés être gros parfois assez classer comme ça Je protégo quand il ne faut pas protégo et je me dash quand il ne faut pas me dash. Il ne faut pas protégo. On y arrive hein, après je vais faire terminer le combat pendant le temps en partie. Non, un jeu dash, ça ne veut pas dash. J'ai éclairé, je vais craquer le plus loin, on va faire ça. C'est bon ? Ouais, 20 sur 20. C'est cool parce que je ne savais pas comment je voulais réussir les défilés. Parce que vraiment, je me galère un peu en détresse. C'est quoi déjà de trouver un artefact ? Pourquoi tu t'arrêtes de courir alors qu'il n'y a aucun intérêt à s'arrêter de courir ? Non, tu étais encore à 5 mètres de la platform comme ça. Quel est l'ultime artefact ? Je ne sais plus. Cap d'invisibilité, une baguette de sureau et... Une simple pierre, elle doit être pour moi. Ça vaut bien. Vous n'en avez pas terminé. Loin de là. Passez au milieu de ces êtres endeuillés. Les apparences sont complexes. Ah mais voilà, c'est des reliques de la mort. Voilà. Alors attends, il y a quoi dans les reliques de la mort ? Baguette d'invisibilité, pierre de résurrection et cap d'invisibilité. Voilà. Donc, la cap d'invisibilité, la baguette de sureau et la pierre de résurrection. On sait ce qu'on vient à voir. Et c'est les reliques de la mort. La vie, évidemment, les reliques de la mort. D'où le nom du 7ème film de Chikar Williams. Le voir de Bross. Les reliques de la mort. D'où la mort d'ailleurs. Ça aurait dû me guider. Ah oui, du coup, on va pouvoir donner la résurrection. Vous m'avez trouvé, mais vous ne pouvez défaire ce qui a été fait. La magie de la pierre n'invoque que l'ombre de celle que je fus jadis. En fait, grâce au conte des reliques de la mort. Je suis allé d'oublier en plus que celle-là, le conte des sorciers. Et on arrive, du coup, devant la 3ème pancine. Incroyable. Elle était cool, c'était prévu. Mais sans lumière, point de lumière. Et sans ombre, point de lumière. Je n'ai pas courant, bah maintenant je le sais. Ce n'est pas parce que l'on peut éliminer les ténèbres qu'on le doit toujours. Non, franchement, je dois dire que la 1ère et la 2ème était vraiment identique. Et c'était un peu énervant. Souvenez-vous-en, tandis que vous contemplez mes souvenirs. Elle, elle était intelligente. Allez. Isidora, ce que vous avez fait pour votre père est remarquable. Oui, n'est-ce pas ? Et Percival n'a pas à s'inquiéter d'éventuels résidus d'émotions ou bien d'autres traces magiques. J'ai trouvé un excellent moyen de les contenir. Vous n'avez pas cessé ? De l'argent gobelin. Vous en avez parlé à un gobelin ? N'ayez crainte, il n'a pas la moindre idée de ce que nous enfermons. Nous, vous ignorons les conséquences possibles de tout cela. Les émotions, les traces de magie... Vous parlez comme Percival. Et il s'avère que je le sais. C'est une source de puissance, de canalisation. J'ignore comment, mais elle démultiplie ma maîtrise de la magie. Je ne saisis pas, Isidora. Je pense que nous pouvons la maîtriser. Entre de mauvaises mains, un tel pouvoir peut... s'avérer... Vous savez ce que j'ai fait pour mon père. Oh, Niam, imaginez ce que nous pourrions accomplir. Personne n'est étranger à la souffrance. Mais que faites-vous ? Oh, inspirez ! Le sentez-vous ? Elle l'a avalée. Oh, Isidora ! Ceci doit cesser. Maintenant ! Vous avez gardé ce pouvoir pour vous pendant si longtemps, parce qu'il vous fait peur. Moi, j'ai choisi de m'en servir. C'est ça, en fait. L'armure gobelin et tout de l'autre. C'est de la... De la... comment ? Son truc qu'elle a enfermé dedans, en fait. C'est de l'argent gobelin. Rahlahlahlah. Et à partir de là, à partir de bon bris. La partir de bonne idée. C'est dommage, quand même, hein ? Bon. Troisième épreuve finito. Et à combien, je ne sais plus, sur les 18 quêtes principales... 18, je crois que c'est ça. 10 ou 14. Je ne sais pas combien il m'en reste. On doit être à l'épisode 32 ou 33. Allez ! Le chargement m'énerve. Chaque fois, il met un temps fou. C'est... Un peu en kikinant. Goufflant. Si je puis dire. D'accord. On rentre dans la salle de la carte directement. Et voilà. Vraiment ? Quelqu'un aurait terminé les trois premières épreuves ? Et voilà. Oui. En effet. Mais... Vous êtes si... Si jeune ? Je sais. Vous devez être le professeur Bacar. C'est bien moi. Enchanté. Le souvenir de la pansine que je viens de voir... Isidora inhalait des émotions douloureuses. Tout à fait. C'était fascinant. Cela semblait lui donner une sorte de pouvoir qu'elle pouvait maîtriser. Mais comment ? Le fait que vous n'ayez l'air qu'intrigué m'inquiète fortement. Je ne sais pas s'il est sage de révéler l'emplacement de ma pansine à quelqu'un qui ne semble pas encore comprendre les responsabilités qu'implique le pouvoir. Je vous assure que je comprends, professeur. D'ailleurs, ce que vous ignorez, c'est qu'un dangereux gobelin du nom de Ranrock a accédé au dépôt du château de Rockwood. Il a appris à utiliser son contenu comme une source de pouvoir immense. Il entend l'utiliser contre les sorciers. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vois. Néanmoins, les connaissances que vous acquérez en voyant mes souvenirs sont précieuses et ne doivent pas être partagées avec n'importe qui. Laissez-moi le temps de m'entretenir avec les autres gardiens. Je crois que nous n'avons plus qu'à attendre. C'est frustrant. J'ai entendu ce que vous avez dit au professeur Baccar. Isidora inhalait des émotions pour gagner de la puissance. Oui, et elle s'est emparée des émotions du professeur Fitzgerald, comme elle l'a fait avec son père, sans autorisation. C'est monstrueux. De plus, elle a dit qu'elle avait trouvé le moyen de conserver les traces de magie extraite, grâce à l'argent gobelin. Les dépôts ? Probablement. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire plus tôt, mais... Ranrock fait des recherches dans les endroits liés aux cinq noms trouvés dans les journaux de Braquebord, un gobelin qui travaillait le métal. Cinq noms ? Les gardiens et... Qui d'autre ? Isidora Morganac ? Exactement. C'est pour ça qu'il a toujours une longueur d'avance. Gringotts, la tour, le château de Rockwood. Si les gardiens refusent de vous dire où se trouve la prochaine épreuve, nous pourrions au moins garder un œil sur Ranrock. Il nous mènera peut-être à d'autres informations. Peut-être bien. J'espère avoir bientôt des nouvelles de l'Odgok. Je n'en ai pas eu depuis que j'ai découvert l'existence des foreuses. Oh, et comme vous l'avez probablement deviné, votre polynectar a fonctionné à merveille. J'en étais sûr. Je suis peut-être allé un peu loin pour occuper Black. J'ignore jusqu'à quel point il supporte le whisky pur feu. Il l'a saoulé. C'est que c'est du héroïdique. Une relique héroïque. 9 sur 14. Du coup, il me reste 5 quêtes. J'attends que la suite arrive. Je m'excuse d'avoir réagi de la sorte à propos de ton ami Gobelin. J'espère que tu accepteras malgré tout de finir ce qu'on a commencé avec le triptyque. Retrouve-moi sur la côte sud. On y cherchera le dernier fragment de toile. D'accord, professeur Huesley. Rien à péter. Elle est où ? Il m'a dit qu'il vous avait parlé de son expérience avec le phoenix. Retenez de voir l'occasion. Il a eu une idée qui m'a été très étudiée. On va avoir un phoenix du coup. Ça ne m'étonnerait pas. 32 exploits. Ça, j'ai vraiment peur de ne pas réussir. Parce que là, il faut faire 32 et là, il y en a encore. Pas sûr de projet de ça. Tout cela. Tac. L'ombre de la mort. Il nous reste beaucoup d'ennemis à découvrir. Je vais tout faire. Pas tant que ça. On arrive à la fin. La fin, la fin, la fin. Tout là. Il me reste 5 lues à trouver. 5 lues aussi ici. 9 9. 5 8 3 7 12 13. Il manque de marchands. La direction, il y en a un au-dessus de la map. D'accord. C'est un bloc de 4 quêtes. L'envol du phoenix. Retourer Sébastien. Ah d'accord. Donc ça, c'est la suite. Nathie. Rejoigne Poppy dans la forêt interdite. 2 quêtes de mission. Il fallait faire ça vite fait. Quoi ? L'envol du phoenix. Pièce secrète. Salle de la carte. Super. Je vais me re-TP là où j'étais. J'espère vraiment que ça va aller être rapide parce que là, je me suis lourdé. Ne me dis pas que tu as besoin de 1000 ans pour charger alors que c'est l'endroit pile où j'étais. Vraiment, je me suis re-TP au même endroit. Tu aurais mieux pu me dire. Tu y es déjà frère. Arrête de fumer. Mais, ouais. On va aller faire la 4e de phoenix. Prochaine fois, du coup, on ira voir Sébastien. J'ai envie d'aller voir un peu la suite avec le triptyque. On va voir ce qui peut se passer. Ce qui va arriver. Donc, c'est-à-dire qu'on va enfin aller dans la région sud. Ça paraît pas mal tout ça. Oh non, malédiction. Purée, mais je me suis re-TP au même endroit que là où j'étais. Et il ose quand même me faire un chargement de 1000 ans. On va s'en retaper deux à la suite. J'ai envie de crever ma race. Purée, quoi. Il aurait pu me dire non, tu y es déjà. Arrête de vouloir te re-TP à l'endroit où tu es. Non, non, non. Lui m'a laissé aller droit devant. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Donc, du coup, à mon avis, le phoenix. Alors, il nous manque le grab corn, qui, je pense, sera au sud de la map. Très carrément, il y aura un tiers comme ça. Chick a une grande nouvelle pour vous. Et le phoenix, à mon avis, ça va être... Bonjour Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu avais eu une idée. Oui. Chick sait que vous vous intéressez à toutes sortes de créatures. Et Chick a récemment entendu des rumeurs au sujet d'un nid de phoenix sur une montagne non loin d'ici. Un nid de phoenix ? Je me demande s'il appartient au phoenix dont Natty parlait. Celui que recherche Arlo et la meute des braconniers. Cela ne fait aucun doute pour Chick. Si Chick en a entendu parler, c'est maudit braconnier aussi. Ce qui signifie qu'il pourrait être en danger. Alors, je me dois d'aller le sauver, pas vrai ? Chick pense que oui. Une créature si majestueuse ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Chick igniore pourquoi ? Mais Chick pense que sauver un phoenix pourrait l'aider à se racheter pour ce qui s'est passé avec son ancien maître. Chick espère que vous pourrez trouver le phoenix et l'amener dans la salle ou il sera en sécurité. Je fais table à chaque fois pour ouvrir ma carte et j'oublie qu'en fait je ne peux pas faire table. Niveau 20, lol MDR. J'ai des trucs à faire que j'avais débloqué. Évidemment, ça va être... Donc là maintenant, il va vraiment falloir commencer à aller dans la nouvelle zone. On va se taper ici. Et puis, on va aller. Alors, j'ai un ami qui m'a dit parce qu'au début, je me suis dit que la zone est bloquée, je ne peux pas y aller. Un ami m'a dit, en fait, c'est une grotte. Il faut passer par une grotte pour y aller. Donc, on va passer par la grotte qui doit être quelque part. Et on va débloquer, en train d'apercevoir ces nouvelles zones du sud. On a 4-5, je crois. Quel plaisir de vous revoir. Je ne vais pas faire ou montrer, en tout cas, le secondaire. Je vais globalement passer à côté de tous les objectifs secondaires qu'on verra et je les ferai moi de l'autre côté. Ah, mais c'est là. Non, ce n'est pas là. Pas du tout, en fait. Mais non, ça, c'est l'objectif des... Pardon. J'ai vu la grotte, j'ai fait, ah, mais c'est peut-être ça. Ah, bah non. Parce que là, ici, j'avais essayé de passer. Il avait dit non. Peut-être en bas. Wow, wow. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Euh, contrôle, vas-y. Ça m'a l'air d'être ça. Il m'a dit qu'il y avait une grotte. Une sorte de tunnel dans laquelle passait. Qu'est-ce que je ferais pour une tâche ? Ah. Oh. Et là, on a le point de TP magique. Je devrais regarder ça de plus près. Réveillon. C'est quoi, là ? Il y a... J'avais dit pas de secondaire, mais... Ça m'a l'air vachement court, quand même. Je vais juste le faire rapido. Parce que vraiment, il n'y a pas... Voilà quoi. Ah. Réveillon. Pas déconner non plus. En route pour de nouvelles aventures. Effectivement, il y avait une grotte et tout dans laquelle passer. Voilà, peut-être dans la région sud depuis bien longtemps, finalement. Bon, après, ça va tout à l'heure. J'ai pu attendre un peu pour la découvrir en vidéo, in-game. On va voir un peu ce qu'on a l'air pour... Un peu plus de 6 ans. Un peu plus de 6 ans. Réveillon. C'est pas le carrément que je refouille. Un humain de moins. Mal해주cence. Je ne sais pas quels étaient les ennemis connus ou in-comm nug mais sans doute morts. alors boussole ancienne malheureusement le fait que cette boussole ancienne ait été perdu ici signifie que le mollu à qui elle appartenait doit sûrement errer à travers le pays de galles à l'heure qu'il est c'est quoi ces ballons je me suis dit on va les faire m'emmène un milliard d'années lumières aller au chemin allez le phoenix on m'a vu que c'est à côté clairement pas du tout à côté mais c'est pas grave on m'a menti ça sent les ennuis très bien c'est abusé quand même l'affichage de tous les points c'est beau courrier la relique est la clé pour sauver moi j'en suis certaine retrouve moi près de feldcroft la grotte du phoenix oh par pitié mon dieu peut-être qu'il n'y ait pas d'araignée de qui pue là j'en peux plus oh là encore une grotte je vais encore trouver des trucs malsains on va mourir on a la suite avec sebastian palo on a trois suites de quêtes à me demander si on va pas aller faire les trois suites de quêtes là qui m'ont été donnés comme ça au moins on continue chacune des quatre relations fait des vidéos là dessus voilà je continue un peu avec le triptyque j'ai envie de continuer quand même avec le triptyque un barrage des braconniers de recrudes sont déjà là moi c'est un barrage des cartes et les blocs se sont là on a l'air d'avoir fait quelque chose par there on va y aller Ah non ? Je vois bien qu'il y a un truc là en dessous. Evidemment ! Et je tombe ! Purée ! Pouf, t'es mort ! Oh non, je suis tapé un temps de chargement. Ah, j'ai envie de crever ! On meurt, on se tape un temps de chargement et pire encore, il y a des araignées. J'en ai marre, j'ai envie de... J'en ai marre. Quelle bande de salopes ! Ah ouais ! Mais c'est un mot de la merde pour y accéder à cet endroit ! Je pensais que c'était large en dessous, mais il va te faire foutre en fait ! Cordialement ! Dis-le si tu veux pas que j'y aille. Là ! Ici même ! Maintenant ta grosse mère ! L'arène des choix ! L'arène des choix ! Incendio ! Protego ! Action ! Que salope ! Pardon ! Mais ça me... Ça m'irrite ! Oh ! Incendio ! Ces... Ces araignées là... Hum... Peut plus quoi ! Faut aller se penser à aller se faire foutre à un moment donné ! Ah ouais ! Alors vous, vous êtes intelligents ! Me mettre accompli de ne pas pouvoir sortir de sort et me retrouver devant une toile d'araignée ! Merci ! Alors ça c'est... Ah c'est donc ça euh... Confringo ! D'accord ! C'est un petit deux fou hein ! On aperçoit la chute pratiquée ! Mais ! Si elle a accompli, elle peut plus rien faire ! Le phoenix est peut-être à l'intérieur ? La taronne le phoenix ! D'accord ! En fait je suis passé vers un endroit... Ok ! Non mais c'est pas grave ! J'ai bien compris ! Je vais faire cuire des oeufs encore une fois ! Le phoenix ne se change pas en pierre, si ? Hein ? Non ! Non ! J'en imagine si on avait un poisson ! On va d'abord ! Non ! Stupide ! Non ! Ils sont mis bien ici, crapule ! Crapule ? Tu devrais peut-être bouger ! Stupide ! Un braconnier de moins dans le monde des sorciers ! D'accord ! Non mais c'est tout à fait pertinent ! Vous ne tiendrez pas une semaine sans... Bombardard ! Euh... Ouais ! Donc du coup il doit y avoir un autre passage à un autre endroit Il y a clairement quelque chose qui est nul, je suis peu heureux. Ça doit être qu'au-dessus on est qu'on pourra passer. Encore des braconnets ? Mais combien sont-ils ? Non. J'ai pas eu disparu dans le jeu. Ah ouais. Ah mais qu'est-ce que je fous avec toi ? Voilà, t'es contente ? J'ai pas tout le temps maintenant, pas tout le temps. Bon, maintenant. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, le phoenix ? On va la goule enfermée dans mon autre sac. Ok. Je dirai presque qu'il veut que je le suive. Je dois le trouver avant les braconniers. Je vais vraiment se détacher le Vä Vousomatique. Un lit. Ouais ! Un lit. Le vide. Un lit. Un lit. Un lit. Un lit. Un lit. Un lit. Franchement ça c'est vraiment, j'en peux plus hein. C'est épuisant c'est sérieux hein, on en prend tous les sons. Je l'ai pas vu. Si tu le dis c'est que ça doit être vrai. Ça a rien de descendre, c'est pour des collectibles. Ils n'ont que peu d'intérêt, par contre les coffres, c'est pas un coffre de collectibles. Euh oui, très bien. C'est vraiment juste pour des... La déception se fait, la déception est immense et présente. Ouais. Action. Bombarda. Quelle bande de connards. Quelle bande de double trip de connards de merde, j'en peux plus. Mais c'est dingue, c'est dingue ces araignées, elles me le cassent ses couilles. Et puis là c'est quand je vais vouloir fouiller les autres zones là. Qui me dit pas qu'il va y avoir 3 ou 4, 5, 4 là de merde avec des putains d'araignées. J'en peux plus. Je suis désolé, je suis irritant. Ça m'irrite au plus haut point. Ces araignées, j'en peux plus de les voir. Je limite, je suis en train de me demander si je vais t'amener 200% à cause de ça quoi. Y'a pas un mode d'ingrandide où on peut voir des cubes se déplacer. Non, en vrai ces araignées là, elles sont un peu moins la plus haute. Mais j'en peux plus quoi. Que des araignées, des araignées, des araignées. Y'a quoi comme un ennemi ? Des araignées. C'est quoi ? Elle est pleure. Ah putain, non ça me dégoûte. Putain. Ah j'en peux plus. Je vais péter un câble. Oh je vais. Je vais péter un câble. Laissez moi faire un truc. Laissez moi aller les enculer leurs grosses darmes. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Ah les foires se déplacer devant moi. Le, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. CTRL ALT PAV NUM 1. Ah là je, je suis encore dans une phase où je, je n'en peux plus. De les voir là. Elles grouillées. Ah la vache. Ça m'en fout. Ça m'en fout. Ils sont dégueulasses. Et encore ça, on ne sait pas taper une crôme en dessus. Qui ne me dit pas qu'il va en avoir une à mon donné. Ah là, mais épuisant. Épuisant. Je n'en peux plus. Je n'ai jamais vu un jeu qui force autant sur un seul technique. Type des unis plutôt. Oh la vache. Oh je vais les défoncer. Oh je vais leur faire regretter le jour de leur putain de naissance. Regarde-moi ça là. Connasse. Tu n'avais qu'à ne pas être une araignée géante mortelle. Mais c'est clair. D'où t'es aussi grande là ma soeur. Bien joueur fou. Dégoûté. Oh là 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 là. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Il peut y avoir une acro mortule. Ah bah je fais comme celui-là. Ça, c'est pour elle, Céleste. Les créatures des environs dormiront un peu plus sereinement. Action ! Incendio ! Je me demande encore comment ça se fait qu'il y a autant d'raignes dans ce jeu. Mais je ne comprends pas. Avoir forcé autant sur un seul type d'raignes, à un moment donné, il faut se calmer. Oh, waouh ! Je suis là pour t'aider. Je vais t'emmener en lieu sûr. Je suis là pour t'aider. Je vais te... Ah, ok, d'accord. C'est le first step. C'était le truc. Il est temps de retourner dans la salle sur tout le monde. Chic va être ravie. Je sais pas si j'ai eu tous les coffres, j'espère. Mais j'en peux plus, quoi. Les araignes, les araignes, les araignes. Trop d'raignes. J'ai jamais vu ça. Tout le temps, 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 tout le temps ! Oh là ! C'est dingue, hein. J'ai jamais vu un Forcing Paris. Des araignées. Encore des araignées. Toujours des araignées. C'est... Je sais pas, mais t'es des trolls, mais t'es des... Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. C'est logique, en plus, d'avoir ce genre de choses-là. Non, des araignées. Bah non, des araignées. J'ai eu les deux coffres. Nickel. C'est toujours ça de fait. Elles sont grandes, ces côtes ? Ah oui, d'accord. Un, 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 un. Ah, il manque juste un coffre. Bah, c'est dans le... Ouais. Donc celle-ci, elle est toute petite. Ah ouais, ça aussi, c'est vraiment simple à faire. Là, c'est chiant, mais ça se fait. Oh, comme 10 épreuves de Merlin, c'est quoi ce Forcing ? Oh lolo. Ah mais non, il y a quand même pas mal d'autres zones. C'est quand même bien chiant à faire. Allez. Ça, sur demande. Et on termine là. J'ai poussé un peu l'épisode loin, mais au moins, on a fait la guerre secondaire de ces morts. Il y a un succès où il faut que tout... Que je fasse reproduire tous les animaux. Et je pense que le seul qui me manque, c'est... Une drape-corne. Avez-vous trouvé le phénix ? Oui, Chick. Et je l'ai sauvé des braconniers. Il est là. En sécurité. Remarquable. Eh bien, qu'attendez-vous ? Chick a hâte de... Ah mais on le laisse, ça... Oh, épatant ! Oh, c'est une merveille. Gardez bien cette plume. Le professeur Weasley et Chick ont eu raison de vous parler de la salle sur demande. Regardez tout ce que vous avez accompli et combien de créatures vous avez sauvées. Le phénix est sain et sauf grâce à vous. Je n'aurais pas réussi sans ton aide, Chick. Merci. Chick vous remercie de ces gentils mots et il est reconnaissant d'avoir pu vous aider. Après vous avoir aidé à sauver autant de créatures, Chick éprouve un sentiment de paix qu'il n'a pas ressenti depuis des années. Chick sera toujours là quand vous aurez besoin de lui. 13 sur 32. Vous devriez voir... Du coup, ça ouvre carrément ceci. Du coup, ça a été la dernière amélioration. Normalement, c'est tout dur. Waouh. Il n'aura pas d'autres extensions. Très bien. J'ai pas trop fouillé mais on aura le temps d'y repasser. Je vais m'arrêter ici. Mais normalement, il me manque juste le Grapcorn je crois en tant que pour la reproduction. Parce que ceux-là, je les ai tous faits. On a tous les animaux. C'était quoi ? Bah les statues de... Ah non, Fleur. Je croyais que c'était le Phénix. Je crois que je l'ai déjà fait. Bon, parfait. Je pense qu'à la première fois, on ne va pas faire les quêtes de relation maintenant. J'hésite. Poumba. On verra bien. On verra bien ce que je ferai. Je suis hésitatif. Eh bien écoutez, sur ce, n'hésitez pas à mettre vos j'aime. N'hésitez pas à commenter, aller voir les autres vidéos, les autres Let's Play. On vous donnera rendez-vous du coup pour la suite de notre aventure sur notre jeu Oguard Legacy. Nous verrons bien ce qui nous attend. Donc à savoir qu'il nous manque 5 quêtes. Et là, on en a 4. Donc se préparer pour vos buses avec décor. Donc c'est vraiment le final quoi. On verra bien. Moi je vous dis à la prochaine. Je vous dis tchao tchao.